Expulsion de paysans, déforestation, maladie. Comment le soja qui nourrit nos animaux d'élevage contribue-t-il à ces drames ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur la PAC. Chaque année, l'Union Européenne verse aux agriculteurs 44 milliards d'euros d'aide à la surface découplée. Pour faire simple, plus le terrain d'un agriculteur est grand, plus il touche d'aide. C'est tout, il n'y a quasiment pas d'exigence sociale ou environnementale. Le problème, ces aides ont favorisé l'agriculture intensive et notamment la production de fourrages concentrés riches en énergie, comme le maïs, dont le coût a baissé. Or, pour nourrir les élevages, le soja, qui est riche en protéines, est le complément parfait de ces fourrages riches en énergie. Résultat, la demande de soja en Europe a explosé. Pour dire, l'Union Européenne a importé 13 fois plus de soja en 2013 qu'en 1961. Mais d'où vient notre soja ? Principalement d'Amérique du Sud, où la production a été multipliée par 6 en 25 ans. Comment ? Grâce à l'absence de droits de douane sur les importations européennes de soja, à la hausse de la productivité des pays producteurs, et surtout grâce à l'utilisation massive d'engrais, de pesticides et d'OGM. Le soja européen provient principalement de 3 pays. Le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. La culture du soja s'est développée à vitesse éclair en 50 ans, accaparant toujours plus de terres, principalement pour nourrir notre bétail européen. C'est ce qu'on appelle le modèle soja. Mais derrière ce business très rentable, l'envers du décor fait froid dans le dos. Tout d'abord, pour trouver de nouvelles terres où cultiver du soja, l'agrobusiness accapare les terrains des petits agriculteurs et des communautés indigènes de gré ou de force. Ceux qui refusent de céder leurs terres aux grands propriétaires sont souvent criminalisés, expulsés, incarcérés, voire assassinés. Avec la complicité des élites locales. Côté environnement, on peut parler de drame climatique. L'expansion des cultures de soja est responsable de la moitié de la déforestation au Brésil et au Paraguay. De ce fait, elle aggrave le réchauffement climatique. Pire, le modèle soja détruit la biodiversité, réduit la fertilité des sols et contamine les cours d'eau à cause des pesticides. Enfin, côté santé, la situation est alarmante. Avortement non souhaité, maladie de peau, cancer et malformation se multiplient en Amérique du Sud, surtout chez la population rurale qui est la plus exposée aux pesticides. Et pourtant, en 2019, le président argentin Macri déclare que rien ne prouve le danger des pesticides alors que les études scientifiques démontrent le contraire. Alors, à l'occasion de la renégociation de la PAC, comment sortir du modèle soja ? L'Europe peut 1. Réduire puis supprimer les importations de soja en les taxant puis en les interdisant. 2. Soutenir davantage la production de légumineuses, une alternative au soja pour nourrir les animaux d'élevage. 3. Remplacer les aides découplées de la PAC avec peu d'exigence environnementale par des financements conditionnés à des objectifs de transition agroécologique. Et évidemment, 4. Réduire la consommation de produits d'origine animale en Europe tout en améliorant leur qualité. Malgré des importations de soja en légère baisse, l'Union Européenne reste le deuxième consommateur mondial de soja et dépend énormément des importations sud-américaines. À l'image des feux en Amazonie, il est urgent de modifier la PAC en profondeur pour mettre fin à ce drame humain et environnemental. Alors, utilisons la PAC pour orienter les agriculteurs vers un autre modèle de produire et de consommer agroécologique. Changeons les règles, changeons la PAC ! de la PAC.